Bonjour à la maison. Aujourd'hui, je vais vous préparer des bistruits à la citrouille. J'ai à mes côtés Amalia et Tiana. Amalia, tu peux nous parler de la citrouille? La citrouille fait partie de la famille des gourges. On la récolte en automne. On peut faire du potage, du ragoût et des biscuits avec sa purée. Tiana, tu peux me parler de la citrouille? La citrouille, c'est un symbole de l'Halloween. Dans la citrouille, il y a des vitamines. La citrouille est excellente, source de vitamines A, B2, B5, la C, la E, le fer, le zinc, le cuivre, le phosphore, le magnésium, le potassium, le manganèse et l'antioxide. La citrouille est un fruit que l'on consomme le plus souvent comme un légume. Pour question d'hygiène, qu'est-ce qu'on doit faire Tiana? On doit laver nos mains avec du savon. Pour la préparation, je dois d'abord vous présenter quelques ingrédients. Une demi-tasse de margarine, une demi-tasse de sucre blanc, une demi-tasse de sucre brun, une cuillère à thé de cannelle, une cuillère à thé de bicarbonate de soude, des cuillères à thé de poudre à pâte, une cuillère à thé de sel, une demi-cuillère de miscade, une cuillère à thé d'extrait de vanille, une petite cuillère d'extrait d'orange et des tasses de farine. Vous pouvez mélanger les déphralines, la blanche et la brune. Ca donne un beau mélange. Pour commencer, je vais mélanger les trois ingrédients. La margarine, le sucre blanc, le sucre brun et je mélange. jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Vous voyez ce que ça donne. Je continue. Ca évite les grimmons. Et là, je demande de lait dans mon assistante Etiana pour ajouter la purée de la citrouille. tout enlever. Tout, 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 tirer le reste. Tout, 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 tirer le reste. Et je rajoute les deux oeufs. tout, 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 tout. C'est parti. Et là, je t'ai mis, Vous voyez déjà ce que ça donne ? Et je vais mélanger le sel dans la farine. Et le sel, ça c'est bicarbonate de soude. Et je rajoute le miscade des dents dans la farine toujours. Poudre à pâte. Et la cannelle. Je rajoute mon extrait de vanille avant d'ajouter la farine. Les esques d'orange. Voilà pourquoi on doit laver les mains. Parce qu'on a besoin des mains tout le temps. Propre. Et Amalia va rajouter la farine graduellement. Donc petit à petit. C'est parti. 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 Vous voyez la texture de la pâte. N'hésitez pas à chercher au fond de la casserole. Il y a toujours la farine qui se cache. N'oublie pas d'allumer le four à 350 degrés avant de commencer la préparation, le temps que le four se chauffe et voilà, vous voyez notre mélange, elle est bonne. Et utilisez votre cuillère à glace, ça vous permettra d'avoir les belles bouts. Après avoir mélangé, je vais utiliser la cuillère à glace pour faire des boules. Première boule, deuxième boule, essayez de séparer les bisouilles pour avoir un bon cuisson. Et n'hésitez pas d'utiliser de l'eau, ça évite que la pâte reste collée dans la cuillère. Alors Amalia, tu peux continuer aussi à faire des boules ? Bien raclée ma chérie. Voilà. Attention. Passe dans le tutis. Très bon. Très bien encore. Après avoir fait des boules, direction le four pendant 15 à 20 minutes dépendant du four. A tout de suite. Voilà le résultat après la cuisson. Et voilà. A la maison, n'hésitez pas de le faire et laissez-moi un commentaire. Que室 Sous-titrage FR ?